C'est la micro-coli des mots. Et voici les enfants, voilà. Comment ça va ? Mon atelier. Tu vas bien ? Oui. Mais alors, peut-être dans quelle classe ? C'est toi le plus les deux. C'est toi le plus les deux. C'est toi le plus les deux. Ils ont entre 8 et 12 ans. Le C1 et CM2. Oui, c'est le 6e. 6e. Alors, qu'est-ce que vous faites ? On a fait des t-shirts. On a fait des t-shirts ce matin. On a fait des porteries. Des cartes. On a fait le stylo 3D. Et après, tu en fais quoi ? Du grand. Du t-shirt ou du stylo ? Le t-shirt, on le prend, on le garde et on peut le porter. Et le stylo 3D, on fait plein de choses. Et alors, du coup, les enfants ont aussi fait un t-shirt pour vous, monsieur le président ? Oh, non. Merci. Parce que du coup, on n'a pas mal de travailler ce matin. Oui, oui. Dis donc. 15 euros au TX. Microphone, ligne et mureaux. Il y en a tous les fois. Tac. Merci. Allez, venez. Regardez, je me mets là. Bougez pas. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Mettez-vous devant moi. Et alors, vous allez commencer quand ? On a commencé le matin. En début de semaine. Ah oui, vous avez fait. Non mais je regarde plus. Oui, alors il y en a un juste là. Juste derrière. C'est sur la table du fond. Alors, expliquez-moi un peu. Donc au-delà de ce que je veux dire. Alors du coup, effectivement, notre espace Fab Lab ici, il s'intègre dans l'espace multimédia de la médiathèque. Et alors nous, sur le Fab Lab, on a tout ce fond de mur qui est ici, où on a toutes les machines qui permettent du coup de faire tous ces t-shirts, ces cartes, etc. Joachim, qui est notre Fab Manager, voilà, qui est juste là. Je pense qu'il est juste là. Bonjour, enchanté. Du coup, il pourra également vous expliquer toutes les machines. Il est au quotidien ici. Donc c'est vous qui formez les enfants ? Oui. Pour faire de l'impression 3D. Là, on fait de la modernisation 3D. On prend, voilà, la découpe. On utilise aussi, voilà, les stylés ou la presse sur les t-shirts. Et donc on leur montre vraiment les logiciels, à pas à pas, les projets, qu'ils ont, des idées, on les accompagne, en fait, les accompagnés, les vendredis, ça va. Et en plus, on est en vacances. Et en plus, on arrive à la vacances. Et bien, c'était l'autre en ligne. Ah, il est. Voilà, en fait, on introduit le plastique là-dedans. Le plastique est chauffé. Et après, voilà, il ne faut pas faire les formes. On a essayé de faire des marque-pages ce matin. Et sinon, il y a une petite tête ici qui est aussi la petite tête qui est juste là. C'est notre collègue qui l'a fait en s'entraînant. On peut faire un portrait 3D aussi sous propre autoportrait. Exactement. Et on a également les imprimantes qui sont juste derrière. Et du coup, pareil, on a aussi quelques imprimantes. Et alors, comment on s'inscrit ? Nous, on a un agenda, en fait, et ils ont des créneaux toutes les heures, toutes les deux heures en fonction des projets qu'ils ont. Voilà, ils viennent s'inscrire là, soit directement en point de l'accueil, soit nous, directement en point de l'accueil, et on a un agenda, on les tient. Et l'accès est libre ? L'accès est libre, j'ai acheté. Et on y a bien besoin d'en revient, c'est mis sur moi. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. C'est assez aussi. Donc c'est déconnecté de la... C'est un ouverture ? Ah oui, oui, c'est déconnecté de la... Oui, mais il y a des... Il y a des... Il y a des questions sur ce... C'est bien qu'en rentre. Bah, le samedi. Oui, le samedi. Qu'est-ce que tu veux ? Bah, ce sera joli, soit il y a une aide pour vos devoirs. Ah, c'est vrai ? Et ça t'est utile ? Oui. On t'explique des choses qu'on t'explique pas à la maison ? Oui, je serai dit, si ça nous... Exactement. Nous enlèdes au demain le dimanche, Et toi, tu viens souvent aussi ? Oui, une fois par semaine pour emprunter mes livres. Et tu lis à la maison ? Oui. Et tu lis quoi ? Des livres. Mais quel genre ? Roald Dahl. Oui. Et puis la bibliothèque Rose. Ah, la bibliothèque Rose. C'est incroyable. Et toi, tu lis quoi ? Et toi, tu lis ? Tu ne lis pas la bibliothèque Rose, toi. Oui. Et toi ? Si, moi, je lis. Je lis plus qu'autre chose. J'ai des bambouillons manga. Manga. Ce que tu préfères ? De plus. Et tu les empruntes ici ? Ils ont le droit jusqu'à 20. 20 ? Oui. Et tu viens de tout. Tu les as où ? Oui. C'est la première fois que tu fais comme ça un stage au microfolie ? Oui. T'en as déjà fait les week-ends ? Non, jamais. Deux heures depuis un mois. Quatre secondes. Cet espace, c'est depuis un mois. Un mois, oui. La microfolie est insulée depuis un mois. Il y a un an à Souvent, la première. Oui. Là, on a beaucoup des adultes. C'est vrai que notre moyenne d'âge est de 8 ans. Mais on a vraiment des adultes et des mamans qui sont intéressées. Mais voilà, c'est vrai qu'on est un public extrêmement jeune. Nous, on n'était pas préparé, j'ai envie de dire, à avoir si jeune, en fait. Même les logiciels, on a dû trouver des logiciels plus simples. Il y a un truc qui est génial là-bas, c'est une petite machine à coudre. Oui, j'ai vu la machine à coudre. Il y a des marques pages. C'est là aussi. C'est fait en classique, ça. Tu l'as fait avec ton stylo 3D, là ? Oui, je te pose bien la question. Je vous disais, si vous lisez. Ah bah oui. Moi, je lis toujours. Moi, je lis toujours. Donc ça, ça me fera utile. C'est toi qui as fait les deux ? Oui, c'est moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, mais en plus, il y a un monsieur qui a dit que je vais vous montrer un pas de danse. Ah, ben. Tu fais de la danse au-dessus ? Ah, toi aussi ? Mais toi, tu passes ta journée ici, en fait. On peut dire. C'est vrai ? Ça, tu l'as appris où ? Ça, ça m'est arrivé d'un coup. Moi, il n'y a aucune chance que ça m'arrive d'un coup. Je ne vais pas te montrer. Autant, je prends les marques-pages, autant je n'essaierai pas le pas de danse. Bravo. Merci. Et aussi, il y a autre chose. Alors, il y a le E de... Waouh ! Emmanuel. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ça ? Hein ? C'est moi ? Mais tu as tout fait ou... Eh non, je n'ai pas tout fait. Tu l'as toujours fait avec ton stylo magique, là ? Oui, mais c'est pas un stylo magique, c'est un stylo 3D. Vous leur faites un compte, on trouve des danses, là ? Oui, on le mange et on le fait. Il faut vous méfier, ça peut venir comme ça. Bon, Thira leur montrer là-haut, après. À la danse. Ah oui. Tu les entraînes tous. Est-ce que tu fais avec le château de Versailles ? Tu ne l'as pas fait aussi ? Non. Tu fais de la danse avec qui ? Avec l'association ou avec le château ? Tu fais avec qui la danse ? L'association... Qui-Anne ? Qui-Anne. Ah, tu fais avec Marie ? Non, je ne suis pas sûre que c'est le château de Versailles, non ? Ah, en plus ! Ah oui, forcément, 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 alors. Vous la connaissez ? Alors, moi, je ne la connais pas, mais Madame, elle la connaît. Moi, je la connais. Marie, donc Marie-Mendy, c'est une... C'est une personne qui tient la plus grosse association de danse africaine sur la ville. Et en fait, elle fait un spectacle par an au COSEC, notre salle de spectacle de 800 personnes. Et elle réunit beaucoup d'enfants et d'adultes de la ville au sein de son association. Elle danse depuis toujours. Voilà. Et bon, ça ne m'étonne pas, effectivement, parce que du coup, ça lui soit vide à... C'est sa sixième année. C'est ça, la sixième année, voilà. Mais t'as quel âge, toi ? J'ai l'avance. Ah, ben, ils commencent tous petits. Ah oui. Ils commencent, ils ont deux, trois ans. Les petits, ils ont deux, trois ans. Deux, quatre ans, même. Merci, madame. Merci à vous. Merci, bon courage. Merci, messieurs, dames. Merci. Merci. Merci.